... Mesdames, Messieurs, C'est pour moi un immense et un grand privilège de prendre la parole devant cette auguste Assemblée au nom du dynamique comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du congrès constitutif de notre nouveau parti, véritable événement majeur qui fera sans aucun doute date dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. En effet, le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, d'une fille de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, artisan de paix, ce grand homme d'État, grand combattant de la liberté, le père de multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a décidé le 9 août dernier de faire don de sa personne en ouvrant une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays. pour rappel, pour rappel, il nous sentait, acquittait, blanchait et réhabilitait par la justice internationale. Après 10 années de privation de liberté dans les géoles de la Cour pénale internationale, suite à sa déportation aux pénitenciers de Chéliven-Naguen à la haie, loin de la terre de ses ancêtres, le président Laurent Gbagbo prend ainsi un nouveau départ en portant sur les fonds baptismaux un nouvel instrument politique au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Camarades congressistes, chers invités, chers frères des partis politiques ivoiriens et étrangers et des organisations de la société civile d'ici et d'ailleurs, qu'il me soit permis, au nom du comité d'organisation de ces assises, de vous saluer très respectueusement en vous rendant grade et qualité respectifs et de remercier tout spécialement ceux de nos frères et sœurs, amis et camarades étrangers qui nous font l'amitié de vivre ces moments historiques avec nous. Oui, oui, le comité d'organisation est heureux de souhaiter le traditionnel Aquaba à tous ceux et à toutes celles qui ont accepté de faire le déplacement en terre ivoirienne terre d'espérance et d'hospitalité. Ils sont venus, on l'a dit, du Burkina Faso, du Bénin, du Congo, du Cameroun, du Mali, du Tchad, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, du Ghana, de la France, du Sénégal, de la République démocratique, du Congo, du Niger, de la Tunisie. Le comité d'organisation, par ma voix, adresse aussi ces respectueuses salutations aux membres du corps diplomatique et des organisations internationales qui nous font l'honneur d'être présents ce matin à nos côtés. Je m'en voudrais d'oublier de saluer la presse nationale et internationale, dont la couverture médiatique nous est précieuse pour relayer fidèlement le déroulement de nos travaux. Excellences, M. le Président Laurent Gbagbo, chers invités, camarades congressistes, Mesdames, Messieurs, la tenue de ce congrès constitutif est un défi, un défi pour nous, un véritable défi que nous devons et nous relèverons ensemble au regard du contexte sociopolitique, des enjeux et des attentes de nos vaillantes populations. Voir en si grand nombre tous ces partisans du Président Laurent Gbagbo, tous ces démocrates d'horizons divers, toutes ces délégations étrangères et ivoiriennes venues nous soutenir en ce jour béni du 16 octobre 2021 dans ce prestigieux et symbolique palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire est déjà pour le comité d'organisation un réel motif de satisfaction. En tout état de cause, nous sommes pleinement conscients que ce congrès est très attendu. Oui, nous sommes conscients que vous attendez beaucoup de nous, mais nous avons la certitude que bénéficiant de votre indulgence pour les éventuels désagréments et autres imperfections qui pourraient être constatées, ce congrès tiendra toutes ces promesses. M. le Président Laurent Gbagbo, chers invités, camarades congressistes, Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour terminer au nom du comité d'organisation, je ne saurais terminer sans vous renouveler, sans renouveler encore une fois toute notre gratitude pour votre présence massive et votre compréhension. Que Dieu, qui est amour, justice et vérité, nous bénisse tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada